Hey salut à tous et à tous Alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti donc sur 8b20 voilà pour une petite vidéo spéciale tournoi destination comme je l'ai fait l'année dernière et il y a deux ans je l'avais fait sur 8bChange 3 donc j'en referai sans doute peut-être sur 8bChange 3 et 8b20 pour mixer un peu les deux étant donné que le Rugby Challenge 4 n'est pas encore sorti donc on va se faire un match qui peut être sympathique Ecosse-Irlande donc pas de France-Angleterre parce que déjà dimanche il y a la finale de l'Open d'Australie donc ça sera ça sur la chaîne et peut-être également même la Cadel Evans on verra donc on va se faire un petit Ecosse-Irlande et en plus il n'y a pas la licence de l'Angleterre sur le jeu donc ça va très bien on va prendre l'Ecosse et on va affronter les Irlandais on va leur mettre leur maillot au domicile par contre normalement c'est un Ecosse-Irlande donc on va se mettre dans quel stade on pourrait se mettre celui-ci celui-ci il est pas mal alors on va juste modifier les options en se mettant sur un match de 15 minutes ça me semble bon on va modifier l'équipe alors je sais absolument pas les sélections qu'il y a je sais juste que Finn Russell est suspendu donc on va l'enlever qui c'est qu'on a en demi d'ouverture qui peut être sympa on a Ashting ouais le problème c'est que au pied c'est pas fameux et vu qu'on peut pas changer celui qui tape au pied est-ce que si on fait ça c'est mieux ouais parce que l'aide l'eau est quand même solide et on va mettre on va mettre en demi de mêlée on va mettre Price voilà 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 écoutez ça me semble pas mal Blade Thompson tout ça Bentoulis peut-être Bentoulis quand même qui me semble être solide en deuxième ligne il y a qui à enlever ? c'est un des deux frères non c'est Gilchrist ou Gray on va enlever Gray tiens pour mettre Bentoulis 90 quand même je sais absolument pas de toute façon qui c'est qu'il y a j'ai pas regardé j'ai pas encore regardé je tourne un petit peu avant aussi faut le dire mais voilà on va partir pour ce match j'ai pas du tout regardé quelles étaient les formations pour les équipes enfin j'ai regardé la France après le reste j'ai pas vu 2017-2018 c'est castre mais voilà c'est vrai que j'ai pas regardé après on s'en fera d'autres bien sûr il y aura des matchs avec la France et tout notamment je pense peut-être le France-Pays de Galles qui peut être intéressant après malheureusement étant donné qu'il y a pas la licence de l'Angleterre c'est vraiment dommage parce que c'est la seule équipe sur les 6 qui n'est pas licenciée après les commentateurs font l'effort de prononcer on va dire les vrais noms si c'est le 10 anglais ils disent Pharrell à la balle ou un truc comme ça voilà mais c'est pas les vrais joueurs donc c'est un petit peu dommage qui est pas les licences donc si on doit jouer l'Angleterre on le fera sur on le fera sur RC3 ça sera mieux allez on va laisser quand même les cinématiques pour un match comme ça j'ai juste après coupé quand même les commentaires de nos amis de nos amis ça sera plus intéressant pour l'ambiance et c'est parti donc on rentre sur le terrain ça va être je pense un match qui peut être intéressant pour les écossais ils avaient perdu dans une coupe du monde mais là pourquoi pas aller chercher la victoire sur un premier match comme ça bon après c'est un terrain irlandaise donc ça risque d'être compliqué on va regarder tout ça avec bien sûr Stuart Tog à l'arrière je sais pas s'il est là ou pas Stuart Tog je vous dis j'ai pas regardé donc le même côté irlandais on a laissé les formations un petit peu par défaut allez et comme thème prévaut on le connaît cet arbitre j'ai l'impression que c'est tout le temps le même j'ai pas je vous dis que je regarde pas tout le temps les cinématiques donc je peux pas vous dire si c'est tout le temps le même ou pas en tout cas ce stade ressemble un petit peu au stade de Dublin donc ça c'est très bien le coup de sifflet de l'arbitre allez Ledlow qui va engager comme je vous ai dit sont hop les commentateurs hop on va les dégager on va baisser un petit peu tout ça hop voilà là c'est bien et c'est parti pour l'engagement avec Greg Ledlow il a quand même une très bonne note au pied donc c'est lui qui va nous taper au pied on était pas loin de la gratter celle-ci c'est le premier ballon au pied pour pour les irlandais Shane Maitland 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 qui a explosé la balle et on le pousse en touche le joueur irlandais allez premier alignement ça va être ça va être 5 joueurs allez on va jouer en début d'alignement c'est conservé Price qui est mis au sol et c'est pris là par les irlandais attention allez récupérer et la sortie de camp pour aller Price encore ça revient au pied Maitland attention Maitland ouais attention à Shane Maitland là qui a fait un peu n'importe quoi on va repartir sur un nouveau jeu au pied et on les fait bien reculer dans leur camp dans leur 22 et ça revient ça s'échange les balles au pied là décidément allez Gilchrist ouais pour Dell mais Dell forcément ça manque de vitesse sur le côté et c'est encore gratté par les irlandais ouais c'est un enchaînement là vraiment de grattage depuis le début du match les irlandais qui sont dans leur camp ça se libère bien c'est mis au sol et c'est conservé là pour le moment par les verts et on va se libérer par un jeu au pied jeu au pied bien oh allez Sturthog Sturthog à la relance l'énorme cartouche qu'il a pris Sturthog il avait relancé très très vite le jeu et là il y a une énorme faute une énorme faute de l'ailier irlandais allez on va partir en touche elle a l'air compliquée quand même cette pénalité à mettre et la touche elle n'est pas trouvée par l'aide l'eau elle est beaucoup trop longue elle est ratée, ratée totale ce jeu au pied il n'en a pas l'habitude quand même avec l'aide l'eau allez Seymour avec Duncan Taylor Taylor qui est vite mis au sol et c'est parti pour un enchaînement écossais qui n'ont toujours pas perdu le ballon là les écossais allez Wilson Wilson pour Price et ça part en touche beaucoup d'erreurs dans ces 10 premières minutes allez c'est bien intercepté et on va lancer un ballon porté côté irlandais allez les écossais qui viennent bien bloquer ça arrête très rapidement la progression du ballon une nouvelle fois récupéré et ça tente une combinaison côté écossais on est un petit peu raté par contre et là ça profite aux irlandais qui interceptent la balle et qui vont la conserver ça joue ça joue très très près là par contre il y avait un énorme trou à l'extérieur et heureusement on récupère et on va se redégager par un jeu au pied qui reste pour le moment allez Sturthog nouvelle relance on a eu une pénalité tout à l'heure après la relance de Sturthog Sean Maitland qui passe un joueur et qui est poussé en touche ça sera donc une touche irlandaise c'est conservé par les irlandais qui encore une fois l'ensemble à l'emporter après leur touche et on vient stopper rapidement l'avancée c'est mis au sol allez il y a des joueurs auprès avec Ledlow Wilson qui est pris changement de configuration Maitland qui passe un joueur Price qui est pris là aussi il y a pas mal de cartouches là qui sont laissées il y a un avantage en cours avantage en cours allez ça continue sur l'aile là bas peut-être pour Seymour qui est pris et on y revient sur cet enjeu de Scott Dale là on est suffisamment proche pour tenter les trois points avec le pied de Greg Ledlow normalement là quand même ça passe on est juste à la sortie des 22 quasiment en face pas de vent et ça passe 3-0 donc pour l'équipe d'Ecosse Wilson avec Gilchrist qui essaie de relancer attention parce qu'on perd la balle vous voyez une énorme faute par contre oui non ils se sont trompés totalement les petits Irlandais et la touche pas droite de McKinnelly ça sera donc une mêlée au profit de l'équipe d'Irlande allez les Irlandais les Conormeray qui vont pouvoir introduire cette première mêlée du match à la 21ème minute on a fait la moitié de cette première période et un petit avantage suite à cette pénalité de l'Aidlow transformée attention la mêlée elle est pas conservée et on est en train de tourner au profit de l'équipe d'Ecosse et c'est libéré l'Aidlow ouais l'Aidlow qui l'a vu Seymour ouais Seymour qui avait tapé devant au pied c'était pas si mal joué que ça et ça revient encore une fois au pied Sturthog qui a été contré et il y a un avantage en cours pour l'équipe d'Irlande on va y revenir sur cette tan avant de Price on va revoir ses suites à cette tape de Sturthog et ça va redonner une très bonne mêlée à l'Irlande un peu au même niveau que précédemment les Ecosse qui avaient été impressionnant en tout cas sur cette sur cette première poussée on va voir si c'est encore la même chose ah non là ils s'en sortent bien les Irlandais qui lancent le jeu et ça va directement sortir attention il y a beaucoup de il y a beaucoup de mauvaises choses là pour le moment et on reste dans le camp même si là c'est encore une fois gratté ils n'arrivent pas à passer on n'arrive pas à passer pour le moment côté côté écossais Maitland ouais Maitland qui passe à chaque fois un joueur mais pas plus et là c'est une balle qui est au profit de l'Irlande l'Irlande attention et c'est Sturthog qui revient Sturthog qui en a profité pour revenir et ça va taper en touche très bonne touche trouvée sur sur la ligne médiane encore une fois une touche remportée très facilement par l'Irlande elles sont pas trop disputées à chaque fois et Ledlow qui est mis au sol c'est mis au sol pour Greg Ledlow et on va se on va se positionner ouais bien joué ça bien joué Johnson qui va partir avec Duncan Taylor et on est rentré là dans les dans les 40 mètres Irlandais avec Johnson qui avait retenté encore une fois ouais bien joué avec Barclay Barclay qui a essayé d'y aller il est bien aidé rapidement avec Sean Maitland encore une fois qui est là au soutien ouais c'est conservé là par l'équipe d'Irlande qui a repris la main là sur le ballon et turnover très rapide ouais ils sont en difficulté là les Irlandais ouais les Ecossais qui s'en sortent avec un bon jeu de passe et Tommy Seymour oh Seymour qui est pris mais un nouveau jeu dangereux de Scott Dale qui va peut-être donner la possibilité à Seymour de revenir qui casse encore des plaquages ouais c'était peut-être pas si bien joué que ça de la part de Seymour même si c'est une grosse erreur Irlandaise derrière qui va nous donner une belle opportunité allez c'est conservé dans les airs et on va former un ballon porté ouais un ballon porté là qui avance qui avance qui avance ça va être obligé de libérer Maitland encore une fois lui encore une fois Sean Maitland oh là 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 l'avantage écossais en cours et c'est Gilchrist qui est pris on va revenir au centre du terrain avec Wilson Duncan Taylor et là il y a du monde et nouvel avantage pour l'équipe d'Ecosse et on va faire monter rapidement notamment le lait de l'eau qui est temps d'y aller et on va revenir on va revenir sur cette torche de Sexton on va prendre la mêlée on prend la mêlée côté côté Ecosse forcément 45 minutes on est sur un endroit à la stratégique quasiment sur la ligne des 5 il faut faire une une belle introduction voilà talonner rapidement et la sortir avec Price il est de l'eau qui est pris encore une fois très très tôt on va changer le sens de jeu il y avait du monde là sur ce côté ça continue avec Johnson 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 qui est pris allez l'aide de l'eau l'aide de l'eau qui est pris oh là là c'est intercepté interception irlandaise oh là là quel retour assez compliqué là pour les Ecossais qui avaient tellement bien avancé et la balle qui est cassée au sol est-ce qu'on va revenir à l'arbitre est-ce qu'il revient et l'arbitre il revient une mêlée on est toujours pas parti au vestiaire quel retour irlandais en tout cas ils étaient vraiment à 2 mètres de leur ligne là plusieurs fois on a eu ce molle sur la première touche qui a fait qui a fait énormément de bien attention parce que rien n'est fait encore rien n'est fait il y a le plus petit des écarts vraiment 3-0 là c'est rien rien n'est fait rien n'est fait parce que c'est encore mis au sol et c'est Sean Maitland encore Sean Maitland avec ce petit GO-Pierre rasant qui prend très rapidement son adversaire et c'est encore un avantage on est encore sous un avantage irlandais ils vont continuer à jouer les irlandais ou ils vont aller en touche pour le moment ils ne reculent pas pour le moment ils ne reculent pas à côté irlandais ils aplatissent ils sont plaqués dans leur camp et c'est la mi-temps la mi-temps 3-0 pour l'Ecosse quel match serré on a perdu Barclay nous notre flanqueur on va le changer qui sait qu'on pourrait mettre on va se mettre peut-être Thompson on va mettre Thompson c'est le seul qui peut venir nous épauler dans cette seconde période et le changement a été fait l'entrée du numéro 20 donc Thompson le très bon jeu au pied là d'entrée de Price ça risque de s'enchaîner quelques balles au pied quand même même si là on a récupéré une très bonne touche là allez c'est rapidement pris encore une fois Price Price il essaye d'y aller à chaque fois on essaye de sortir très rapidement la balle avec un nouveau ballon porté mis en place très bien fait c'est là ce ballon porté allez Seymour Seymour qui a été pris il était un peu isolé Seymour hop oh la 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 nouvelle interception en plein milieu mais là il y a un trou là il y a peut-être un trou à faire et Johnson d'entrée là sur son premier ballon il est pris on va retrouver Sean Maitland qui est les meilleurs cannes pour le moment depuis le début de ce match l'interception et le changement de main ça continue c'est pas terminé ouf Bondiaki qui risque d'être sanctionné est-ce qu'il va prendre un carton jaune là Bondiaki on va revoir ça il y a une énorme faute énorme faute et il n'est pas sanctionné ça c'est un peu plus étonnant par contre alors que cette fois-ci il est de l'eau il faut partir en touche ça sera sur les 22 c'est pas pas énorme mais c'est mieux créant ouais là par contre il y a un duel premier duel dans les airs depuis le début de ce match est-ce que ça va rester une balle non c'est intercepté intercepté et ça forme un ballon porté pour les irlandais ils veulent sortir là de leur camp et ça c'est compliqué de ralentir la côté écossais même si là c'est sorti rapidement voilà allez et Seymour qui est passé Seymour qui est passé et qui est pris là dans les dans les derniers mètres avec Price qui tente de s'échapper seul Price il avait tenté un très beau coup on va resserrer la ligne McKinley qui a voulu partir seul là aussi allez Ledlow Ouf Ledlow qui est rapidement mis là aussi au sol et nouvelle interception irlandaise beaucoup trop de turnover beaucoup trop et voilà c'est bon et c'est Johnson qui va le mettre Sam Johnson qui le met parfait tout ça parfait pour ces ce premier essai du match ouais collectivement là c'était parfait encore une fois le nombre de passes et la dernière de Gilchrist allez Ledlow il est à à 5 mètres des poteaux juste en face et ça fait 2 points en plus pour le numéro 10 écossais 10-0 Wilson qui prend la balle et sortie de camp ouais la sortie de camp pas si bien négociée que ça même si il y a une très très grosse montée derrière à chaque fois de la part des écossais avec Seymour qui a tenté ohlala il avait tenté de partir sur l'aile là-bas ouais c'était bien joué et ça saute le duel dans les airs pour les 3ème sauteurs et c'est récupéré conservé plutôt par les les irlandais il faut vite ralentir ouais on est en galère pour ralentir côté écossais un petit peu les molles le molle qui n'est toujours pas arrêté et là ça sort allez on fait une interception peut-être ça reste dans les mains des verts qui doivent marquer dans tous les cas deux fois Maitland ouais Maitland il manque de jambes là et du coup on essaye de partir avec Johnson celui qui vient de marquer l'essai Maitland qui va former un ballon porté autour de lui ouais bien joué là de la part de Sean Maitland allez c'est encore une fois pris et là-bas il y a un coup à faire peut-être sur l'extérieur avec Seymour qui va pouvoir le mettre oui le deuxième il est là ouais là ils viennent de les enchaîner mais Tommy Seymour il fait un match incroyable aussi ah c'est lui vraiment monstrueux depuis le début c'est parti très vite sur lui en même temps on a senti le trou là sur l'extérieur et là il met ses cannes et même si on tente de le reprendre c'était compliqué allez Greg Ledlow encore une fois il est à 100% de réussite pour le moment et il va continuer sur sa réussite avec cette deuxième transformation et ce troisième coup de pied réussi aujourd'hui 17-0 donc Ledlow qui tente la relance avec McKinally McKinally pour le jeu au pied par dessus attention il est intéressant celui-ci voilà là on a vite remis la pression incroyable sur les Irlandais ouais là ça joue rapidement Stuart Hogue Stuart Hogue qui s'est fait qui s'est fait prendre directement allez Duncan Taylor qui est mis au sol c'est important là de replacer tout ça ça va être une une tentative de combinaison côté ouais bien joué là pour Thompson qui passe et ça va repartir sur Greg Ledlow allez bien joué Maitland Maitland encore une fois Maitland qui a bien joué ce petit jeu au pied et Roy il est à 2 mètres de la ligne et Price qui va le mettre le troisième essai vous voyez en 15 minutes là ils ont vraiment fait très très mal bon après c'est parfaitement joué aussi regardez ce qu'a fait ce qu'a fait Maitland sur le côté et derrière Price qui se saisit du ballon et qui vient et qui vient dans l'ambute on va faire des changements on va faire des changements nous aussi on va juste mettre l'arrière un peu plus proche avec donc notre ami notre ami Stuartog on va faire rentrer peut-être Fraser Brown notre talonneur ici ensuite en deuxième ligne qui est le plus mal peut-être on va changer on va enlever Gilchrist pour mettre donc Johnny Gray et après est-ce qu'on a un gars qu'on pourrait faire rentrer Darcy Graham sur l'aile peut-être au centre au centre à la place de Duncan Taylor voilà voilà alors que là Greg Ledlow va tenter un nouveau coup de pied aujourd'hui Van Der Feiler qui est rentré côté qui est sorti plutôt côté irlandais allez le nouveau coup de pied pour Greg Ledlow plein de puissance et il passe bien sûr avec ce jeu au pied très très bon aujourd'hui de notre de notre buteur Stuart Hog Stuart Hog le jeu au pied il est long ce jeu au pied il met un peu la pression les irlandais qui se la sortent direct ça fera une touche allez on va voir ce que ça va donner bien joué la feinte elle a très bien été négociée allez Niel qui est pris Graham qui est pris là aussi Brown oh Brown il s'est fait découper Seymour qui est passé incroyable encore Seymour et ça continue rien n'est terminé oh parfait ça pour Sean Maitland Sean Maitland qui est pris encore mais qui est dans les 10 mètres oh là là l'interception l'interception irlandaise elle fait du bien oh là là et Seymour encore une fois qui va pouvoir mettre un nouvel essai ouais là c'est vraiment démonstration démonstration écossaise ici à la Viva Stadium à cette passe qu'est-ce qu'elle est magnifique qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire et nouveau changement donc avec la sortie de Omaoni et le nouveau coup de pied pour Greg Ledlow Ledlow et qui rate son premier coup de pied du jour sur le poteau on en reste donc à 29-0 le jeu au pied là par contre totalement raté et attention parce que ça peut donner un ballon là pourquoi pas aux Irlandais le jeu au pied par-dessus qui est intéressant le jeu au pied par-dessus qui est intéressant puisqu'ils sont vite chassés ils sont vite chassés Price qui avait tenté là aussi le coup pour Maitland encore une fois Maitland le jeu au pied par-dessus et on en reste donc sur une possession en faveur de l'Ecosse l'Ecosse là pour le moment qui joue qui joue à fond il y a encore un avantage pour eux allez ça va partir sur les ailes encore avec Seymour Seymour qui met un joueur au sol encore Ledlow qui est pris Ledlow qui a été pris et on va donc faire on prépare 3 joueurs allez voilà c'était un petit pot de 3 là et ça part sur une nouvelle interception en faveur de l'Irlande on en reste quand même dans les dans les 22 ouais parce qu'on est encore dans les 22 Irlandais Brown qui a tenté de passer les bras il n'a pas réussi et on reste chez eux on reste chez eux là bas on l'a vu ouais ils l'ont vu sur l'extérieur qui avait le trou ils l'ont vu mais l'interception magnifique au bon moment là celle-ci c'est pas terminé il y a encore des joueurs avec Maitland encore encore lui ouais les ailiers là qui font un très bon match et les Irlandais qui sont un peu trop auprès peut-être avec Seymour qui va en mettre un nouveau et voilà le nouvel essai pour Tommy Seymour et surtout pour l'équipe d'Ecosse ouais magnifique on s'en rappelle 3-0 seulement à la mi-temps et en deuxième mi-temps ils ont tout fait craquer avec surtout ces passes laser très rapides en jouant à chaque fois la limite de l'un avant ouais c'était risqué mais ça a payé il est de l'eau pour une nouvelle tentative au pied qui passe ça fait donc 36-0 et on en termine sur ce score de 36-0 donc un match un match vraiment dominé par ces par ces Écossais et les Irlandais qui ont été en difficulté ben voilà c'est vrai qu'après moi je commence vraiment à bien maîtriser aussi le gameplay donc après voilà ça devient un peu plus simple mais bon on a été mis en difficulté il a fallu jouer vraiment parfaitement avec des choses très risquées en deuxième période pour aller s'imposer donc voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas cette petite vidéo sympathique on va dire et pour ce petit match des 6 nations n'hésitez pas à dire si vous en voulez d'autres et si vous préférez sur Rugby 20 ou sur Rugby Challenge 3 les gars pour les prochaines journées voilà histoire qu'on se fasse qu'on se fasse plaisir moi je vous remercie et je vous dis comme d'habitude à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501